Son domaine à lui c'était le football, et pour satisfaire le rêve de son père d'avoir un boxeur, peu importe, champion du Maroc, je l'aurais suffi, et mon père était contre ce sport, il détestait ce sport, mais mon grand-père était quelqu'un d'irracible, de violents, il le suspendait par les pieds à un arbre pour qu'il s'entraîne quotidiennement pour en arriver à ce stade-là, il est arrivé à être champion du monde, malgré lui, tout simplement pour satisfaire les désirs de son père, extraordinaire comme histoire. Marcel Cernan c'était le bombardier marocain, bien entendu les femmes, on va ouvrir le chapitre, parce que quand je parle avec une femme, vous m'y amenez, une femme elle connaît davantage l'histoire avec Edith Piaf, que c'est un championnat du monde. Alors, allez, on y va, pas vu de l'absolu. Non, mais il faut le savoir, moi je rigole de cette histoire, parce que c'est une désinformation également. Edith Piaf c'est un amour de mon père, elle a trouvé quelqu'un qui était aussi populaire qu'elle, sinon plus. Ce type-là, il n'avait pas besoin de chanter, il avait tout pour lui. Donc, elle a trouvé quelqu'un d'égal à elle-même, il ne cherchait pas à chanter ou à avoir de la publicité. Et donc, elle est devenue, elle s'est enamourée de lui. Ma mère, c'est sa faute. Ma mère a laissé partir mon père chaque fois qu'il partait boxer. En Amérique, en France, elle le laissait partir, elle préférait rester avec sa famille et ses enfants. Donc, ma mère, dans son inconscience, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle préférait sa vie privée que de faire la belle à Paris ou ailleurs. C'était une femme simple, elle est restée simple. Ne vous inquiétez pas, mon père est toujours revenu à Casablanca. Il est toujours resté avec ma mère. Il n'a jamais parlé de divorce. La seule fois où ma mère, ma mère, ma mère lui a dit un jour, il y avait quelques propos qui se révélaient à travers la fameuse histoire. Et ma mère lui a adressé une lettre en disant, on se sépare, je te quitte. Mon père lui a envoyé un télégramme en lui disant, si tu pars de la maison, je te casse la gueule. Voilà, ça résume, dans sa vulgarité, dans sa violence, ça résume tout l'amour d'un homme pour sa femme. Parce qu'on parlait comme ça. Parce qu'on parlait comme ça, malheureusement. Mais disons que cette histoire de Marcel et Edith, ça fait vendre des journaux. On en parle, on en ressasse, tout le monde est content et tout le monde le trouve midi à 14h. Mais chez nous, on sait très bien que Marcelino, parce que mon père c'était Marcelino, à chaque fois il revenait au Maroc et il redevenait le même Marcelino de ses débuts, en train de jouer à la pétanque et au football avec ses copains. Pour avoir vécu chez Edith Piaf après les incidents du Maroc, où elle a eu peur que nous étions en danger de mort pour cette haine, on a vécu chez elle. Ça n'a rien à voir avec la femme, elle avait quelques sautes d'humeur avec son entourage, parce qu'elle savait très bien que son entourage était des profiteurs, mais elle se comportait comme, elle était d'une bienveillance avec nous qui cassions tout, extraordinaire. Mon père, 33 ans, l'âge du Christ. Ce que je m'étonne, c'est que 67 ans après sa mort, on parle encore de lui avec ferveur et amour. Il fait partie de la mémoire collective, mon père. Vous êtes arrivé en France ? Il est arrivé en France, à Paris, parce que mon frère Marcel boxait et qu'il avait besoin d'un entourage familial. Donc, toute la famille s'est déplacée, on est parti en France. L'accueil ? L'accueil a été mitigé, pour ne pas dire qu'on a été très mal reçus. Et on nous a traités comme des Français de, malgré le nom que nous portions, comme des Français de seconde catégorie. Non, non, très très mal, très très mal. La France est un beau pays, mais sincèrement, je ne suis pas chez moi en France. Je le suis encore moins en Espagne. Nous sommes des déracinés, notre pays, notre terre, c'est le Maroc. Il y a un écrivain américain qui s'appelait John Dospaso, si mes souvenirs sont exacts, qui affirmait toujours, on peut arracher quelqu'un de sa terre, on ne peut pas arracher la terre du cœur de l'homme. Vous pensez qu'il aurait pu rester en Algérie ? Bien sûr. Non, mais si vous avez voulu, eux, les pieds noirs, malgré tout ce qui se passait, est-ce qu'ils avaient la possibilité de rester en Algérie ? Non, 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 pour la simple et bonne raison qu'il y a sept ans de guerre. On ne peut pas effacer les horreurs de la guerre, et donc le fossé s'est creusé. Après l'indépendance, nous sommes restés au Maroc, comme si c'était chez nous, avec les mêmes conditions du Maroc. Moi, je traitais les Marocains comme je les ai traités avant l'indépendance, ni plus ni moins. Je pense que l'Algérie, s'il n'y avait pas eu cette guerre, ça aurait été le même. Il serait un pays d'avenir aujourd'hui. Vous avez des amis marocains ? Bien sûr, j'ai même des frères. Des frères ? Ah oui, au niveau du cœur. On parle toujours de ces sueurs de burnous. Ça, c'est l'image qu'a donnée la France aux colons, à travers le fouet, l'abus et tout ça. Moi, je sais une chose, c'est que ce n'étaient pas des milliardaires qui vivaient en Afrique du Nord. C'était beaucoup de miséreux qui venaient chercher de quoi survivre à leurs possibilités, qu'ils ne trouvaient pas dans leurs propres pays. Mais je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas plus généreux qu'un pauvre ou qu'un miséreux. Il a toujours partagé le pain. Alors, l'histoire du burnous, ça, il faudrait peut-être changer les livres d'histoire des écoliers, et leur faire comprendre que ce qu'on a laissé dans ces pays-là, ce qu'on leur a apporté, est beaucoup plus important que l'histoire d'un coup de fouet dressé de droite à gauche. Vous souffrez de la part des médias, des informations ? Je trouve que... J'étais journaliste. Vous avez été journaliste ? J'ai été journaliste aux Parisiens libérés. Je trouve qu'aujourd'hui, le titre de journaliste est galvaudé. Il ne mérite pas d'être journaliste, ni présentateur de télévision. Ils disent n'importe quoi, ils veulent vendre un journal. Ils sont dans la vulgarité, dans le mensonge. Un journaliste, c'est quelqu'un qui prend une information, la dépèse, l'analyse, et après ne donne pas son avis, la donne au public. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. C'est horrible. Horrible. C'est encore près, on refuse encore de parler de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, l'histoire ne peut pas se révéler. Chaque fois que je regarde une émission concernant l'Afrique du Nord, et particulièrement l'Algérie, c'est un scandale. On ne parle que de torture. C'est à croire que la France veut se racheter des fautes qu'elle est, entre parenthèses, commises en Algérie. Mais il faut voir le bien fondé du colonialisme. Il ne faut pas voir simplement la torture. La torture, mais moi, si j'étais à la place d'un policier, d'un militaire, j'aurais exercé la torture, comme tout un chacun, pour défendre celui qui allait se faire exploser. C'est simple, la torture. Mais dans les deux camps, elle était. Il ne faut pas prendre ça le côté. Dans les deux camps, elle y était. Le plus grand scandale dans cette histoire d'Algérie, et je m'étonne qu'on n'en parle pas aussi souvent, il y a eu 3 000 personnes qui ont disparu. Et la France n'a jamais soulevé une quelconque réclamation à ces gens-là. 3 000 familles endeuillées qui sont sous silence, qui sont dans l'attente, parce qu'on espère toujours qu'un jour, peut-être, apparaîtra celui qui a disparu. C'est un scandale, ça. Et la France, jusqu'à présent, n'a jamais rien fait. Dites-moi, alors là, vous avez... Je m'emporte, là, je... Oui, bien sûr, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça ne vous chagrine pas, ça, que cette histoire... Oui, non, ça me chagrine, ça me chagrine de ne pas présenter l'image qu'on a d'où, de nos pays, je parle d'Afrique du Nord, et qu'elle est galvaudée par une histoire qu'ils n'ont pas vécue, qu'ils l'ont apprise à travers des livres. Vous continuez à reprendre des documents ou... Toujours, 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 toujours... Vous n'avez pas tourné la page, quoi. Non, mais on ne pourra jamais la fermer, à notre mort, c'est tout. Il faudrait peut-être une reconnaissance de ce que vous avez vécu pour pouvoir tourner cette page. Oui, peut-être. La reconnaissance, il ne faut pas se leurrer, elle ne viendra pas. Ce n'est pas 60 ans après qu'ils vont dire pardon. Ils disent pardon aux Juifs, le roi d'Espagne a demandé pardon aux Juifs de l'époque de 1492. C'est fini, cette histoire-là. Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est un geste. Vous pouvez vous imaginer les harkis ? Parce que là aussi, on est en culte, l'histoire, là. Vous pouvez imaginer tous ces gens qui sont dans la détresse de leur propre pays, de leur coutume, de leur vie entière, qu'on a abandonnés ? Alors, imaginez-vous les Français. Français d'Algérie, Martinez, Lopez, entre parenthèses, c'est-à-dire, comme avant, souche de deuxième catégorie, Français de deuxième catégorie. C'est malheureux, mais il faut dire la vérité aussi. Vous l'a dites, hein. Alors, moi, je ne me cache pas. Ça fait du bien. C'est sûr. Mais moi, je n'ai pas à me cacher, je dis une vérité. On ne peut pas me contredire. Oui, parfait. J'aimerais bien qu'on me contredise. Je vous ai compris. C'était la fin de leur foi en la France. Mon pays, la France, il a disparu dans ce cataclysme qui a emporté l'Algérie. La France a disparu aussi. Nos parents ont pris la valise et aujourd'hui, il nous reste les cercles. Sous-titrage Société Radio-Canada